Lorsqu'on est entrepreneur ou qu'on rêve de se lancer, il y a certaines erreurs qui n'ont pas de lourdes conséquences. Et puis, il y en a d'autres qui sont très dangereuses. J'en ai listé 13. Et la question c'est, quelles sont ces erreurs ? Et surtout, comment les éviter lorsqu'on est passionné de liberté et qu'on veut avancer, on veut progresser ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 13 erreurs les plus dangereuses qui peuvent vous coûter votre business ou en tout cas vous ralentir très fortement lorsque vous êtes entrepreneur. Si vous êtes en activité déjà ou sur le point de vous lancer, vous allez découvrir que ces conseils et ces erreurs vous aideront vraiment lorsque vous les connaîtrez et saurez comment les éviter à accélérer et à réaliser les projets qui sont importants pour vous. Pour pouvoir regrouper ces 13 erreurs, j'ai utilisé et repris mon propre parcours personnel de mes 15 années d'expérience entrepreneuriale, celles qui sont déjà derrière moi maintenant. J'ai commencé tout d'abord à lister toutes les erreurs que j'ai commises avant de connaître la puissance d'internet dans le business physique. Et ensuite, j'ai listé toutes les erreurs que j'ai pu commettre lorsque j'ai découvert la puissance d'internet. J'en ai fait ici un package, une synthèse puissante, rapide que vous pourrez utiliser. J'aurais rêvé d'avoir ce type d'informations lorsque j'ai démarré en affaires à l'âge de 21 ans. Juste avant de rentrer dans ces 13 erreurs, je tiens quand même à vous préciser que le parcours de transformation de l'entrepreneur n'est pas un parcours parfait. On tend vers l'excellence, mais personne n'est excellent. Cela veut dire que même lorsque vous découvrez ces erreurs et vous réaliserez que vous les avez commises, comme moi ou comme beaucoup d'entre nous, et que vous allez en commettre encore d'autres, ne vous blâmez pas. Il est simplement important pour vous de progresser, d'être meilleur aujourd'hui par rapport à hier et d'être meilleur demain par rapport à aujourd'hui. La première erreur, c'est de ne pas savoir faire les bonnes choses dans le bon ordre au bon moment. C'est un des plus grands dangers pour l'entrepreneur. On se disperse, on est dans la confusion totale. On fait énormément d'actions. On se lève très tôt, on se couche très tard et on est couvert, on est chargé de responsabilité, d'action et d'activité du lundi au dimanche en pensant que c'est comme cela qu'on va mieux réussir, c'est comme cela qu'on va avancer et progresser. C'est un peu comme donner de l'effort, mais être simplement dans le brouillard ou avoir un masque sur les yeux. On ne risque pas de faire grand-chose, en tout cas d'avancer dans la mauvaise direction. Il est essentiel de comprendre qu'il y a des actions qui sont différentes en fonction du niveau où vous êtes. Si vous êtes en démarrage d'activité et que vous avez besoin par exemple d'avoir plus de clients, il y a certaines actions qui sont importantes à ce niveau-là. Si vous avez déjà énormément de clients dans votre entreprise, il y a peut-être d'autres actions à faire à ce moment-là qui seront plus prioritaires encore comme fidéliser, comme faire de nouvelles offres aux clients existants au lieu par exemple d'aller chercher tout le temps de nouveaux clients. Si vous êtes en phase de recrutement ou si vous êtes en phase d'apprentissage, de formation, énormément d'actions à faire, c'est essentiel. C'est la raison pour laquelle il y a cette confusion qui empêche les entrepreneurs de voir clair, d'avancer sereinement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette pyramide de croissance à 7 chiffres, ce qui vous montre exactement où vous en êtes en fonction de votre niveau. Et puis ce qu'il faut faire à chaque niveau, à chaque stade avec le parcours de transformation à l'aise, ce sont justement deux cartes qui vous montrent la route et qui vous permettent de vous consacrer aux bonnes choses, dans le bon ordre, au bon moment. Si vous voulez en savoir plus sur cette méthodologie complète, j'anime justement cette semaine un atelier digital offert, gratuit. Vous avez une invitation gratuite pour me suivre ici, dans lequel je vais vous montrer exactement comment utiliser ce parcours de transformation à l'aise, quoi faire, dans quel ordre et dans quelle direction pour passer les quatre phases de votre parcours d'entrepreneur. Allez à vos 100 premiers mille euros si c'est le cas, ou alors allez à votre premier million d'euros. Les actions ne sont pas les mêmes. Vous avez une invitation gratuite qui est dans le « i » ici comme info ou dans la description, tout est indiqué. Et c'est la première fois que j'ai décidé d'en parler publiquement pour des raisons très précises que je vais ici vous partager dans cet atelier. Donc, si vous êtes motivé par ça, il y a le « i » comme info ou dans la description, tout est indiqué. La deuxième erreur, c'est de se laisser prendre par cette boulimie d'information. Donc, de manger toute l'information qu'on reçoit, d'en manger de plus en plus et avoir le sentiment pourtant d'avancer. C'est d'avoir une mauvaise gestion de son attention et finalement de son temps. Parce que votre attention n'est plus focalisée sur des choses qui vous permettent d'avancer. Elle est focalisée uniquement sur les choses qui font avancer les autres. Et cette distraction porte un nom. On appelle ça le « syndrome de l'objet brillant ». C'est être attiré par tout ce qui brille. Dès qu'il y a quelque chose qui semble briller, une nouvelle vidéo, un nouveau conseil, une nouvelle méthode, un nouveau partage, c'est d'aller dans toutes les directions et se disperser. Imaginez ceci, vous allez chez le meilleur cuisinier de votre ville et il vous sert son premier plat best-seller. Vous commencez à première bouchée, vous trouvez ça délicieux. Et puis juste après, il vous donne un autre plat qui n'a pas du tout le même goût, qui est tout aussi délicieux individuellement mais il met en même temps dans votre bouche. Ensuite, il met un troisième plat qui est tout aussi délicieux mais qui a un autre goût. Qu'est-ce que vous allez ressentir ? Je cite souvent cet exemple parce qu'au départ individuellement tout était bon, sauf que le fait qu'il y ait cette boulimie d'informations, cette boulimie ou ce repas qui est mélangé, ça donne finalement un goût qui n'est pas bon. En termes de résultats, pour votre business, c'est exactement la même image, la même métaphore, la même allégorie. Si vous suivez comme ça trop d'informations qui sont parfois contradictoires, vous risquez de tomber dans cette boulimie d'informations et de vous disperser. Ce que vous devez faire, c'est de vous faire la promesse à la fin de cette vidéo, de vous concentrer pendant les 90 prochains jours et pendant même les 12 prochains mois sur des éléments clairs et de rester rigoureux par rapport à ça. Si vous suivez par exemple quelques personnes dans quelques domaines, restez concentré dans ces conseils-là. N'allez pas chercher trop d'éléments parce que sinon vous mélangez le tout. Vous risquez de mélanger le meilleur et le pire, de mettre tout ensemble et finalement d'avoir un goût qui n'est pas bon et qui vous dessert. Et c'est la deuxième erreur très dangereuse pour les entrepreneurs passionnés de liberté comme vous. La troisième, c'est d'être à la recherche de la gratification instantanée. C'est-à-dire à chaque fois que vous serez face à une décision sur le long ou le court terme, vous allez souvent prendre une décision qui favorise le court terme. Donc cette gratification instantanée, c'est peut-être ces remerciements immédiats, c'est peut-être ces premiers retours dès qu'on démarre une nouvelle stratégie le jour même en oubliant que les vraies stratégies se développent sur le long terme. Lorsque vous comprenez ça, vous pouvez commencer à développer cette discipline qui vous permet au moment où à chaque fois que vous dites « Je viens d'avoir cette rentrée d'argent, je vais la dépenser par exemple dans le premier gadget qui me fait plaisir parce que j'ai besoin de cette gratification immédiate instantanée. » Faire plaisir, me dire « Ouais, finalement, je le mérite, je mérite d'avoir ça » ou alors de me dire « Finalement, je risque de mourir demain, alors allons-y, soyons fous » ou alors décider de l'investir dans mon entreprise pour me permettre demain de pouvoir vivre tous les jours de ma vie avec plaisir, fierté, liberté totale et absolue. Et pour y arriver, vous devez développer une vision forte de l'avenir. Donc croire en ce que vous allez réaliser. Si vous n'y croyez pas, alors à ce moment-là, pourquoi attendre plus tard ? Pourquoi attendre demain puisque je ne crois pas que je peux arriver à faire ce que je suis capable de faire ? Donc, il vaut mieux profiter maintenant. En revanche, si vous développez une vision forte de l'avenir, vous avez confiance en ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de devenir, de réaliser, même si ça prend un peu plus de temps, là, vous développez une vision forte de l'avenir et vous développez une vraie, je veux dire, raison de cœur, un pourquoi très fort, solide qui vous permet de tenir dans la durée. La quatrième erreur, c'est d'être paralysé par la peur. Avoir peur est quelque chose de tout à fait normal, mais rester paralysé par la peur est un peu plus dérangeant. Je tournerai une autre vidéo dans laquelle je vous montrerai toutes les astuces et stratégies pour maîtriser et dépasser toutes ces peurs. On peut avoir la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur de décevoir, la peur d'être déçu, la peur d'échouer, donc de risquer de tout perdre, la peur de réussir, bien plus surprenant, et de risquer de provoquer des changements, la peur de prendre des décisions difficiles et courageuses, la peur de prendre des risques, la peur d'investir. Et lorsque vous réalisez que la plupart de vos peurs à 95% risquent de ne jamais arriver, elles sont simplement inconscientes, vous ne vivez pas les situations que vous redôtez, vous imaginez qu'elles risquent d'arriver. Et c'est ça qui fait peur. Et lorsqu'on revient ici dans le présent et qu'on réalise qu'il n'y a pas réellement de quoi avoir peur, on démystifie, on arrive à bien respirer, bien revenir et bien se recentrer, pas simplement sur soi, mais sur les autres, ce qu'on va pouvoir apporter aux autres, faire aux autres. Cela change toute la donne. La cinquième erreur, c'est la recherche de la perfection absolue. On cherche que tout soit parfait. Et quand on cherche, ça vient, ça cache une peur également. On cherche que tout soit parfait parce qu'on a peur d'exposer peut-être son projet, son idée, son business. Et donc, d'être jugé, d'être rejeté, d'être déçu, de décevoir. Et quand on est dans ce phénomène ici de recherche de perfection absolue, on se dit que c'est bien parce que ce sera mieux. Mais on retarde l'échéance. On est dans une procrastination. On remet toujours à plus tard. Cette peur grandit au fur et à mesure qu'on laisse passer le temps et l'excuse que l'on se donne après, c'est qu'il faut que ce soit encore mieux, que ce sera encore plus parfait et il faut que je prenne le temps. Pour corriger ça, pensez toujours à lancer rapidement la première version de votre produit, de votre service, de votre business, de votre nouvelle idée pour avoir un retour du marché. Donc, faites le test s'il y a une idée de business qui est importante pour vous, mais que vous tardez avant de tester, avant de lancer, avant de mettre ou cette fameuse publication que vous deviez faire, cette fameuse première vidéo que vous deviez mettre en ligne. Au lieu d'attendre la perfection, lancez-la parce qu'au plus vite elle est lancée, au plus vite vous obtiendrez les retours et au plus vite vous passerez aux versions suivantes. Sixième erreur, c'est ce manque d'ouverture d'esprit que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs qui les empêche de découvrir de nouvelles choses. Je parle d'ouverture d'esprit, mais je ne parle pas de distraction ni de dispersion. Mais comment savoir ce que l'on ne sait pas ? Comment découvrir par exemple qu'il est possible d'utiliser internet pour toucher plus de clients, rencontrer plus de clients à travers le monde lorsque l'on n'est pas curieux, suffisamment curieux que pour par exemple s'inscrire un jour à une liste de contacts email et découvrir un nouvel univers et un nouveau processus. Cela me rappelle ma propre histoire. J'avais un business hors de l'internet pendant de nombreuses années avec un certain degré de succès et de réussite et je recevais des emails de motivation où on me partageait certains conseils, certains échanges d'un des premiers millionnaires de l'internet francophone qui nous a quittés aujourd'hui et cet univers était totalement abstrait et totalement inconnu pour moi. A chaque fois qu'il me parlait de marketing, je zappais. A chaque fois qu'il me parlait de réussite, je lisais. Et puis un jour, j'ai réalisé qu'il y avait une industrie qui avait derrière parce que moi, j'achetais des conseils, j'achetais du partage, j'investissais mon argent. Si j'investissais mon argent quelque part, il y avait bien quelqu'un qui l'encaissait de l'autre côté. Donc, j'ai réalisé qu'il y avait une industrie derrière ce qui m'a donné envie d'aller en savoir un peu plus jusqu'au moment où j'ai investi dans mes premières formations et ça a complètement changé ma vie et mon business. Cette fameuse ouverture d'esprit, cette curiosité, envie de découvrir sans se perdre de la distraction, sans se perdre de la boulimie d'information. L'erreur numéro 7, c'est d'être mal entouré, de surtout rester dans un environnement qui n'est pas un environnement favorable à la croissance, au développement, à la réussite. On ne choisit pas la famille de laquelle on est au départ, mais on peut choisir la famille que l'on va créer, construire et les amis que l'on va attirer à soi, les personnes avec lesquelles on passera le restant de notre vie. C'est une possibilité et on a ce choix lorsqu'on en prend conscience et on décide comme ça de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut pour nous donner de l'énergie. Parce que le combat ou le travail, le parcours de l'entrepreneur est déjà suffisamment corsé ou en tout cas rempli de certaines épreuves. Il y a un lourd fardeau à porter au départ parce que c'est lourd et il faut qu'il y ait la dynamique avant que ça prenne parce qu'au départ, on tire, on tire, on tire et puis lorsque la dynamique est lancée, c'est elle qui nous tire et c'est parti quand le business décolle. Maintenant, lorsqu'on est déjà en train de porter ce lourd fardeau, mais qu'en plus de ça à côté, on a des poids, on a du poids, on a des gens qui tirent dans l'autre sens, le combat est beaucoup plus dur. C'est pour ça que c'est essentiel pour vous d'éviter cette erreur et de choisir un environnement gagnant. L'erreur numéro 8, c'est de vouloir voir trop petit. C'est de ne pas voir suffisamment grand. On commence modestement et on est entrepreneur, on choisit de fixer des tarifs petits, on choisit de fixer des objectifs petits. Et lorsque je dis petit, ce n'est pas par rapport à quelqu'un d'autre, je parle de par rapport à vous-même. Parce que pourquoi se contenter de ce qui est moyen ou bon lorsqu'on mérite ce qu'il y a de meilleur ? Vous êtes entrepreneur, vous êtes passionné de liberté, vous avez choisi une route différente, vous avez un grand tableau, un stylo, vous pouvez dessiner le schéma que vous voulez, le dessin que vous voulez, la maison que vous voulez, la voiture que vous voulez, les voyages que vous voulez, les études pour vos familles, votre famille, pour vos enfants que vous voulez, le niveau de vie, la qualité de vie. Pourquoi se contenter de ce qui est moins ou bon lorsqu'on mérite qu'à de meilleur ? Je vois beaucoup d'entrepreneurs, même de professionnels qui par exemple fixent des tarifs trop bas, trop petits. Et on est souvent touché par ce complexe du succès qu'on appelle aussi le syndrome de l'imposteur qui nous fait croire et ce n'est pas une vérité qui nous fait croire qu'on n'est pas assez légitime pour fixer par exemple des tarifs plus élevés, qu'on n'a peut-être pas les diplômes nécessaires pour cela. Ou alors on a tel diplôme, mais on n'a pas les diplômes pour la nouvelle vocation, la nouvelle profession, les nouvelles activités dans lesquelles je dois aller. Il est essentiel de réaliser que ce qui est important, ce n'est pas simplement le curseur qu'il soit sur vous, mais c'est sur votre futur client. Lorsque vous savez augmenter la valeur que vous créez pour les autres, vous pouvez également augmenter votre tarif, vous pouvez également augmenter la valeur et les objectifs, les projets qui sont importants pour vous. Vous pouvez dessiner sur une plus grande feuille, une plus grande carte parce que tout est possible à celui évidemment qui décide d'y croire. La neuvième erreur, c'est de vouloir brûler les étapes. Lorsque je vous conseille souvent d'accélérer, ce n'est pas brûler les étapes. Lorsque je parle d'accélérer, c'est simplement de traverser chaque marche et les étapes plus rapidement. Mais il est inutile de vouloir brûler les étapes, c'est une grave erreur parce qu'à chaque fois qu'on brûle une étape et qu'on saute des marches, on revient toujours en arrière et on perd beaucoup trop de temps parce qu'on doit refaire tout le trajet en marche arrière. Ensuite, on doit réapprendre, désapprendre ce qu'on a cru apprendre et ensuite, on doit remplacer et puis finalement, on avance. C'est un peu comme décider par exemple de réussir sans se former. On se dit je veux réussir mais je ne suis pas prêt à me former, je ne suis pas prêt à investir. Ou alors, c'est également quand on passe tout de suite à l'action parce qu'on entend ici et là, il faut absolument passer à l'action sans même réfléchir ni poser des stratégies en place. C'est-à-dire qu'on fonce mais quand on fonce, ça ne veut pas dire qu'on va dans la bonne direction. Peut-être que c'est de l'autre côté qu'il fallait aller. Mais comme il n'y a pas eu la réflexion qui a précédé, eh bien, on fonce tout simplement en brûlant les étapes. Ce que j'aime dire, ce que vous devez faire, c'est prenez le temps d'aller vite. C'est-à-dire, on prend le temps et ensuite, on va vite. Donc, si on commence start, tout le monde court, le temps est d'abord stratégique, la réflexion et ensuite, quand on est dans l'action, on ne pense plus à la réflexion, on ne pense plus à la stratégie, on pense uniquement à l'exécution. Mais lorsqu'on utilise cette application, cette pratique, prenez le temps d'aller vite, on est toujours de la bonne direction et c'est ce que je veux que vous puissiez éviter de faire comme erreur L'erreur numéro 10, c'est de rester focalisé sur les problèmes et non pas sur les solutions. Lorsqu'on est né entrepreneur, il est essentiel de penser tout de suite aux solutions. Lorsque vous avez des murs face à vous et il y en aura beaucoup, il y en aura un peu tous les jours, il y a de ceux qui se sentent bloqués et donc se disent je n'ai pas de solution et puis il y a de ceux qui diront toujours je vais trouver une solution parce que s'il n'existe pas de solution, cela veut dire qu'il n'existe pas de problème puisque s'il y a des problèmes, cela veut dire qu'il existe aussi des solutions. C'est important. D'abord, c'est une mécanique de l'esprit. Déjà, pensez comme cela, on change, on règle à nouveau si ce n'est pas bien réglé, c'est tout de suite te dire il y a un mur, comment faire pour trouver une solution ? Et la solution, la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne doit pas simplement venir chez vous, elle ne doit pas simplement venir chez vous, elle peut venir aussi de l'extérieur. Seulement, l'extérieur ne viendra pas tout seul. C'est quand même vous qui devez aller attirer, rechercher, faire cette démarche proactive, d'aller chercher cette ressource à l'extérieur. Imaginez maintenant si vous êtes bloqué au niveau de la technique. Vous êtes bloqué au niveau de la technique, vous voulez lancer une nouvelle entreprise, un nouveau business, vous êtes bloqué au niveau de la technique. Vous pouvez trouver d'autres personnes qui savent et qui maîtrisent cet aspect et qui peuvent vous aider à débloquer votre situation très rapidement. Imaginons si vous êtes entrepreneur et cela, on voit souvent et au niveau de la gestion financière, votre gestion de votre argent n'est pas bonne parce qu'à chaque fois que vous avez de l'argent, il y a comme un trou, l'argent s'évapore. Si vous ne travaillez pas sur vous cette solution en trouvant une solution en vous formant, en apprenant, en demandant conseil et en vous entourant d'experts, vous risquez toujours de vous retrouver dans la même situation. Et on pense toujours en disant oui mais par exemple moi je vais mettre de côté ou je vais faire ci simplement quand j'aurai plus d'argent parce que c'est pour les grosses sociétés qui ont plus de moyens. Le plus important n'est pas combien vous mettez ou combien vous épargnez ou combien vous investissez. le plus important c'est la mécanique que vous enclenchez. C'est cette habitude à prendre systématiquement parce que lorsque vous êtes prêt avec cette mécanique et cette habitude, lorsque vous aurez plus, vous ferez beaucoup mieux, une meilleure stratégie avec plus entre les mains. Et si vous n'êtes pas aguerri et pas préparé à gérer par exemple à trouver une solution à cette difficulté, si vous recevez plus, vous allez faire plus de dégâts. C'est la même chose par exemple pour votre fiscalité, la gestion de votre fiscalité. Si vous vous sentez bloqué, au lieu de rester bloqué sur le problème, je ne sais pas comment gérer ma fiscalité, je n'ai pas bien à gérer ma fiscalité, il faut que je rattrape le coup ou alors je gère mal ma fiscalité, je dois payer beaucoup trop d'impôts, beaucoup trop de charges. Au lieu de rester sur le problème, il faut aller vers la solution. C'est pour ça, raison pour laquelle le mot problème ne fait pas partie de mon vocabulaire, je le transforme directement en solution. Ça n'a pas toujours été le cas, j'ai travaillé sur moi et c'est ce que je veux que vous puissiez appliquer dès maintenant pour éviter cette erreur numéro 10. L'erreur numéro 11, c'est de vouloir tout faire tout seul en se disant je n'ai pas assez de moyens pour déléguer. Je déléguerai lorsque j'aurai plus de choses à faire ou lorsque j'aurai les moyens de déléguer. Ou alors, pourquoi déléguer cette tâche ? Elle n'est finalement pas si compliquée que ça. J'ai suivi deux, trois tutos sur comment coder un site internet ou créer une page de commande, une page de vente. Donc, je peux bien m'en sortir tout seul. Pourquoi vais-je investir de l'argent ou le peu d'argent que j'ai pour pouvoir déléguer ? Lorsque vous faites ça, si vous additionnez toutes les minutes, toutes les heures mises bout à bout de tout ce temps où vous avez dû réfléchir, apprendre des choses qui ne sont pas dans votre domaine d'excellence, vous avez perdu énormément de temps, énormément d'argent et vous êtes entrepreneur. Vous n'avez pas de temps ni d'argent à perdre et c'est important de faire quoi ? De vous concentrer sur votre domaine d'excellence. Vous avez quelques points comme ça qui font partie de votre domaine d'excellence et retenez à côté de vous d'autres personnes qui ont d'autres domaines d'excellence qui sont ceux qui complètent les vôtres. Entourez-vous de ces personnes et même si vous démarrez, prenez le temps rapidement, vraiment le temps rapidement de pouvoir vous entourer de personnes qui vont pouvoir vous aider dans votre business. J'ai tourné une autre vidéo dans laquelle je vous montrais quelles étaient les tâches à déléguer en priorité en fonction du niveau où vous êtes, en fonction de revenu où vous êtes. cliquant sur le i comme info ici ou alors tout est dans la description ou quelque part sur cette chaîne. L'erreur numéro 12, celle-là, elle est très grande. Elle est très, très grande cette erreur. Malheureusement, ce n'est pas de notre faute au départ. C'est de ne pas avoir de mode d'emploi et de rester sans mode d'emploi, de travailler sans mode d'emploi en travaillant comme ça au hasard, en faisant un peu l'entrepreneuriat de talent. C'est-à-dire que je compte sur ma bonne étoile, je compte sur mon bon sens et chaque jour comme ça, j'improvise mes activités, mes actions et j'attends aussi que les clients arrivent. Il est vraiment, vraiment déraisonnable d'agir comme ça et ce n'est pas de notre faute en tant qu'entrepreneur. Vous devez réaliser que toutes les professions ont un mode d'emploi. L'architecte sait exactement comment faire pour faire tel type d'opération et pour la réussir à tous les coups. Le chirurgien sait exactement comment s'y prendre pour réussir par exemple à opérer à cœur ouvert à chaque fois. Ce n'est pas un hasard. Un jour, ça marche. Un jour, ça ne marche pas. S'il utilise tous les ingrédients. Il sait exactement comment faire. Toutes les professions ont un mode d'emploi sauf nous, les entrepreneurs, les passionnés de liberté. Oui, vous trouverez un mode d'emploi pour créer un business plan ou pour aller vous inscrire à telle chambre. Mais je vous parle de mode d'emploi pour vous aider à grandir, à gérer, à multiplier, à démultiplier. Où est le mode d'emploi pour vous permettre de passer de 0 à 100 000 euros ? Où est le mode d'emploi pour vous aider à passer de 100 000 à 1 million d'euros à créer un système dans votre entreprise ? C'est la raison pour laquelle j'ai créé moi cette pyramide de croissance à 7 chiffres et ce parcours de transformation à l'aigle. Parce que nous avons en tant qu'entrepreneurs besoin d'une carte claire, d'une route claire, d'un mode d'emploi qui nous permette simplement lorsqu'on suit correctement, on applique ce qu'il faut, de savoir où on va et ce qu'il faut faire à chaque moment de son évolution. Et puis comme je vous ai dit, cette semaine, j'organise un atelier digital dans lequel je vais vous montrer pour la première fois comment l'utiliser. et j'ai mis plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour finalement synthétiser et regrouper ce document. Vous avez une invitation gratuite ici sur le e-com info où tout est dans la description. Et l'erreur numéro 13, c'est de ne pas vouloir investir. En se disant, je n'ai pas assez de moyens. En se disant, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Et en se posant différentes questions. Alors, il faut comprendre que l'entrepreneur doit pouvoir investir pour grandir. Et la première des choses que vous devez faire, c'est tout d'abord investir sur vous-même dans votre propre croissance et développement personnel. Et lorsqu'on parle de développement personnel, beaucoup d'entrepreneurs ne veulent pas forcément en entend parler parce qu'ils se disent non, moi je veux plutôt parler de business, de croissance et de chiffre. Mais sachez que c'est la partie du développement personnel qui aide les entrepreneurs que vous connaissez les plus prospères à réaliser les résultats qu'ils réalisent aujourd'hui. Parce que dans le développement et la croissance personnelle, il y a la persévérance, il y a la psychologie, il y a l'attitude, il y a le courage, il y a les différents points que je vous ai partagés avant. Et pour pouvoir justement réussir à dépasser toutes ces erreurs, il faut être développé personnellement de l'intérieur, avoir de fortes fondations, vraiment des fondations solides, être très stables et de pouvoir avancer sereinement. Pour conclure cette vidéo, je vous ai parlé de 13 erreurs. Voici deux bonus, une quatorzième et une quinzième erreur. En cours de route, je me suis dit qu'il était important quand même de vous les partager également. La quatorzième erreur, c'est de suivre et de choisir des solutions incomplètes. Lorsqu'on décide d'investir, on décide d'avancer, par exemple, d'acheter ou de suivre des conseils et des formations, de choisir toujours des solutions incomplètes qui donnent une partie de la solution. C'est par exemple de suivre toujours les derniers outils à la mode en se disant aujourd'hui, je vais faire un peu de ça comme technique. Il y a une nouvelle formation sur telle technique nouvelle et le formateur peut-être en parle comme la nouvelle révolution du siècle en disant que c'est l'objet brillant nouveau qui est arrivé. Si vous suivez tous les derniers objets brillants, vous resterez toujours dans ce syndrome de l'objet brillant. Donc, il ne faut pas suivre des solutions incomplètes, il faut regarder le parcours. Assurez-vous qu'il y a un plan complet, on sait où on va et évidemment par étape on suit la progression mais il y a un parcours complet qui est clair et qui est transparent. Et puis la quinzième, une des plus importantes, c'est de ne pas aller jusqu'au bout de vos rêves, de renoncer trop tôt, de ne pas être assez persévérant, de renoncer aux rêves, aux projets qui sont importants pour vous, renoncer à tout ce qui fait battre votre cœur depuis le premier jour de votre vie. Retenez bien ceci, vous pouvez modifier votre plan, vous pouvez modifier la route qui pourra vous conduire, vous pouvez modifier l'itinéraire mais de grâce, ne modifiez pas vos rêves, ne les changez pas ni renoncez pas. Pour résumer cette vidéo, nous avons vu ensemble 13 plus 2 bonus erreurs qui sont très dangereuses pour l'entrepreneur. La première erreur, c'est de ne pas savoir faire les bonnes choses dans le bon ordre au bon moment. Ensuite, se laisser avoir et bouffer par cette boulimie d'informations. 3, c'est être à la recherche de la gratification immédiate. 4, se laisser paralyser par les peurs. 5, courir après la perfection absolue. 6, manquer d'ouverture d'esprit. 7, rester dans un mauvais environnement. 8, accepter de voir trop petit et de renoncer à la vie haute en couleur. 9, vouloir brûler les étapes. 10, rester bloqué sur les problèmes et non sur les solutions. 11, vouloir tout faire, tout seul, de façon isolée. 12, ne pas décider de créer ou de trouver un mode d'emploi pour entrepreneur. 13, ne pas vouloir investir ni en soi, ni dans son business. 14, accepter des solutions incomplètes et passer de solutions incomplètes à solutions incomplètes. Et finalement, 15, ne pas aller jusqu'au bout de ses rêves. Voilà, cette vidéo, je vous invite à la revoir plusieurs fois. Et si vous avez apprécié ce que je viens de vous partager, ils font partie du parcours de transformation à l'aix, de la pyramide de transformation à 7 chiffres qui vous montre comment éviter ces erreurs, mais surtout, comment passer de zéro à 100 000 euros et ensuite, jusqu'à votre premier million d'euros. parce que les actions pour réaliser des revenus à 6 chiffres ne sont pas les mêmes que celles pour réaliser des revenus à 7 chiffres. Et pour la première fois publiquement, je pourrais vous les partager. Vous pouvez tout simplement y participer et également télécharger votre exemplaire du parcours de transformation à l'aix en cliquant sur le « i » comme info où tout est dans la description. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi comment en appuyant sur le « j'aime ». Le pouce là qui est juste en bas, le « j'aime », ça dure 3 secondes, ça fait plaisir, ça aide à faire connaître un peu plus cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton « s'abonner » qui est ici présent. Je vous invite également à partager cette vidéo aux entrepreneurs que vous connaissez ou aux futurs entrepreneurs qui méritent tout comme vous de connaître ces erreurs afin de pouvoir les éviter. Et même s'il vous arrive de les commettre encore ici et là, au moins vous le savez maintenant et vous serez beaucoup plus attentif étape par étape, jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, vous construirez vos propres succès en partant sur les meilleures fondations. J'ai été ravi de tourner cette vidéo pour vous. Je vous envoie toute mon amitié. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci.